Les titans Kraftwer d'Eldary sont incontestablement les machines de guerre les plus avancées de toutes les races. Ils combinent des systèmes de contrôle psychiquement conçus avec des dispositifs d'armement hautement sophistiqués et mortels. Contrairement aux conceptions humaines et orques, les titans Kraftwer d'Eldary ne sont pas protégés par des boucliers qui bloquent ou absorbent la puissance de feu de l'ennemi, mais par des holochants qui perturbent le ciblage et désorientent leur adversaire. Les équipages des titans sont étranges, même parmi les Eldary ascétiques. Le temps qu'ils passent avec leurs machines les transforme en êtres composites qui partagent non seulement les schémas mentaux les uns des autres, mais aussi l'esprit puissant et ancien qui réside dans le cœur même du titan. Le plus petit des titans Kraftwer d'Eldary est le Revenant. Construits dans un souci de grâce et de beauté par rapport aux machines plus fonctionnelles des légios titaniques de l'Imperium, tous les titans Kraftwer d'Eldary sont grands, minces et gracieux dans leurs mouvements, selon les standards d'une machine de guerre aussi imposante, ce qui leur permet de se déplacer rapidement et sans heure dans la bataille. Pour améliorer sa vitesse de combat, le Revenant est également équipé de réacteurs de saut avancés et de moteurs gravitiques qui lui permettent de sauter, se dégageant des terrains difficiles et d'avancer rapidement pour harceler l'ennemi avant de se retirer à la même vitesse. L'arme principale du Revenant est le Redouté Pulsar, une arme laser à haut rendement et à tir rapide que seules les Eldai peuvent maîtriser. En plus du Pulsar assez courant, les Revenants sont parfois armés d'une lance sonique, une arme sonique à courte portée utilisant la même technologie que le petit canon à vibration. Ses ondes sonores secouant ses cibles, laissant l'infanterie ennemi désorientée. L'armement secondaire d'un Revenant est son lance-missile sur l'épaule, chargé d'Ogiva Plasma. Ses missiles à tir rapide sont utilisés à courte portée pour la défense anti-infanterie. Chaque Revenant est protégé par ses holochamps. Projeté par les Hélènes du Titan, le champ de distorsion d'image brouille les scanners, les ospex et les viseurs. Étant dépourvu de très lourdes armures frontales, il est la principale défense du Titan contre les tirs. Chaque Titan est guidé par un seul pilote, connu sous le nom de Barreur. Le pilote fusionne sa conscience avec les esprits à l'intérieur du noyau en moelle spectrale du Titan, ne faisant plus qu'un avec la machine. Incroyablement polyvalent, le Revenant est déployé de diverses façons. Parmi les Titans fantômes, il peut jouer un rôle d'éclaireur avancé. Ses réacteurs de saut lui donnant la vitesse nécessaire pour déployer à l'appui des vagues d'assauts blindés de guerriers aspects, ou il peut agir comme une vitesse de feu extra-lourde pour les escadres défensifs de gardiens. Les revenants des vaisseaux-monde de Mimeara et d'Alethok ont combattu dans tous ses rôles pendant l'incursion de Bellatis III, soutenant les attaques des Kraftward Eldari dans leurs tirs de pulsars, sautant souvent sur les lignes de front ou menant une attaque tandis que les Titans fantômes effectuaient des tirs à longue portée. Ils n'ont pas eu à souffrir du terrain accidenté et montagneux de la planète, ce qui leur a permis d'obtenir des positions de tirs avantageuses là où aucune autre machine de la taille d'un Titan ne pouvait aller. On estime également que les tirs de pulsars ont endommagé le Titan River Invictus Nova et de nombreux chars super-lourds de la garde impériale qui le soutenait. Une tactique notoire pour les Kraftward Eldari est de lier leurs Titans en binômes. Liés télépathiquement par les liens du sang, débarreurs, ils se battent toujours côte à côte. Les Titans impérés de la sorte ont souvent des noms communs, vénérables et complexes selon les standards des légios titaniques de l'Imperium. Ces machines de guerre portent des titres élaborés qui, une fois traduits, sonnent comme Born of Flame, Revenge upon Ancient Wong, Guardians at the Gate of Infinity et Protector of the Faller. Titan Fantôme Le fantôme est le plus grand des Titans Kraftward Eldari. Grand, élancé et gracieux, il est agile et rapide comparé aux behemothes blindés de l'Imperium. Chacun de ces puissants Titans est l'apogée de l'art guerrier des ailes d'ailles, construit autour d'un puissant noyau de moelle spectrale psychique qui permet aux esprits qu'il contient de circuler librement à travers le Titan, aidant à guider la machine et son pilote barreur. Le barreur est un maître expérimenté de son art. Il contrôle le Titan depuis son cockpit à 25 mètres au-dessus du champ de bataille. Enfermé dans un état de transe profonde, son esprit se confond avec ceux de la moelle spectrale pour créer une seule sentience qui, à son tour, peut guider le Titan, lui permettant presque de penser, réagir et manœuvrer à la vitesse d'un guerrier aspect. Comme pour le revenant, les grandes ailettes à l'arrière du fantôme projettent des holochamps qui l'entourent. Le fantôme porte certaines des armes les plus grandes et les plus meurtrières des ailes d'ailles. Parmi les Princeps et les modérates idées légieuses titaniques, il est à juste titre craint pour ces énormes pulsars. Ce sont des armes à énergie laser de puissance massive, capables de percer les armures les plus épaisses avec facilité. Avec sa longue portée et sa cadence de tir élevée, le pulsar massif est une arme qui est devenue indissociable du fantôme et qui est de loin supérieur à tout ce que l'Adeptus Mechanicus a autorisé pour son utilisation sur ses propres Titans. Non moins mortel est le canon à distorsion. Une version plus grande de l'arme portée par les chars super lourds Cobra. Il déchire une énorme brèche noire dans la réalité, permettant aux énergies du warp d'affluer dedans, à travers et autour de la cible, la déchirant en morceaux. La dernière arme du fantôme est le glaive énergétique connu sous le nom d'Ashuna Valkrai. C'est une lame de combat rapprochée Titanic, également équipée de deux canons stellaires. En plus de ses armes de bras primaires, le fantôme possède des armes secondaires, placées haut sur ses supports d'épaule. Il peut s'agir d'un canon stellaire et d'un lanceur de missiles à tête multiple à plasma pour la défense antipersonnelle et anti-aérienne rapprochée. Les machines de guerre de taille et de puissance telles que le Titan fantôme ne sont pas déployées lors des raids et des frappes chirurgicales qui sont le mode opératoire habituel de la race Aeldai. Ces machines de guerre massives sont réservées aux combats les plus durs. Lorsqu'un vaisseau-monde doit s'engager dans une bataille rangée, lorsque les frappes éclairs ne suffisent pas et que les Aeldai souhaitent infliger de terribles destructions à leurs ennemis. Ce n'est qu'alors que les portails de la toile s'ouvrent largement et permettent aux fantômes de s'avancer. Les temps doivent être désespérés pour que le Conseil des Sages décrète le déploiement de tels dieux de la guerre. Titan Warlock Une variante rarement rencontrée du fantôme est connue sous le nom de Titan Warlock. Il contient les esprits des puissants prophètes Aeldari et des archontes, toujours conservés dans son noyau en moelle spectrale. Ces esprits des morts ne sont pas impuissants et ils peuvent encore fusionner leurs forces physiques, créant une puissante machine de guerre qui combine la puissance de feu et la grâce du fantôme avec les capacités innées de ses leaders de la race Aeldari pour créer le sommet de l'ingénierie psychique. Cette puissante capacité psychique combinée à l'agilité des Titans Craftworld et à leur armement sophistiqué place le Titan Warlock à l'apogée de l'accomplissement Aeldari dans le domaine de l'ingénierie psychique. Les Titans Warlock ont un aperçu de l'avenir ou des futurs possibles et ils agissent en conjonction avec le flux et le reflux des destins, se déplaçant avec eux en parfaite synchronisation.